Merci beaucoup monsieur le ministre. La parole est à monsieur Michael Boulou pour le groupe socialiste. Merci madame la présidente. Mexicanisation, narco-racaille, opération place nette, les propos sont forts, le verbe se veut haut. Pourtant, le répressif nécessaire ne peut être la seule réponse. Le narcotrafic s'étend désormais dans le sang à tout le territoire national, des pays des océans, à nos villes, à nos territoires ruraux. Face à une violence de plus en plus décomplexée, la lutte contre le narcotrafic doit devenir une cause nationale qui peut nous unir. Il faut s'intéresser aux racines du trafic de drogue qui repose notamment sur l'exploitation des mineurs et implique des jeunes, de plus en plus jeunes. Il faut s'intéresser à l'argent généré. Le gouvernement doit prendre sa part. Le manque de moyens est criant pour la police, pour la justice, pour mener les enquêtes spécialisées, pour les douanes, pour toucher réellement les narcotrafiquants au portefeuille. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi réinvestir la politique de la ville, lutter contre la pauvreté, terreau privilégié du narcotrafic. Soutenir les services de santé pour aider les consommateurs de drogue à en sortir. Redonner enfin les moyens à l'éducation nationale pour nos enfants. Hier, lors de la séance des QAG, vous avez précisé que des annonces gouvernementales seront faites ce vendredi. Ces annonces doivent être systémiques. Ne limitez pas la lutte à des opérations, certes nécessaires, places nettes de court terme. Ce sont toutes les politiques publiques qui sont concernées. Ces annonces ne doivent pas non plus se substituer à un examen législatif. Les travaux transpartisans menés au Sénat par nos collègues Jérôme Durin et Étienne Blanc sont salués de toutes parts. Une proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic est déjà sur la table. Qu'attend le gouvernement pour inscrire ce texte à l'ordre du jour ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Otman Nassrou, ministre en charge de la Citoyenneté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boulou, vous avez parlé dans des termes que je peux partager d'un phénomène qui se répand dans notre pays et que le ministre de l'Intérieur a qualifié à juste titre de narcotrafic et de cette nécessaire lutte contre le narco-banditisme. Et vous avez raison, et c'est le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, nous avons besoin d'une mobilisation générale, d'une mobilisation générale de toute la société, de toutes et de tous, pour qu'on vienne à bout de ce fléau. Ce fléau qui se répand, vous l'avez dit, dans une forme d'ultra-violence dans tous nos territoires, dans nos centres-villes, dans nos quartiers et même dans nos campagnes. Ce fléau qui frappe des jeunes, de plus en plus jeunes, et aussi qui amène une délinquance aussi, de plus en plus jeunes. Cet extrême rajeunissement de la délinquance liée au narcotrafic doit tous nous interpeller et tous nous mobiliser. Et nous n'allons pas assister impuissants à une génération sacrifiée, avec d'un côté des enfants victimes et de l'autre des enfants soldats. Je le dis parce que ce sont des enfants qui sont aujourd'hui armés par des trafiquants de drogue pour se faire la guerre entre eux, pour servir leurs intérêts pécuniers, leurs intérêts financiers. Je veux vous dire aussi, monsieur le député, que sous l'autorité du Premier ministre, un travail est réalisé en ce moment même, et dès demain, avec une réunion de travail à nouveau, qui réunira le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour avancer sur ce sujet, et que des annonces seront faites dans un déplacement commun du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur à Marseille ce vendredi. Notre mobilisation doit être sans faille, ce n'est pas un sujet partisan, ce n'est pas un sujet idéologique. Les victimes, les vies brisées, les drames humains n'ont pas d'étiquette politique, n'ont pas de parti pris partisan. Nous devons tous être mobilisés, nous le devons à nos concitoyens, nous le devons à nos enfants. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez-y, oui. Nous devons vraiment examiner cette proposition de loi contre le narcotrafic. L'implication des socialistes, élus nationaux et élus locaux sera entière. Merci beaucoup, mon cher collègue.